L'Esturgeonnière L'Esturgeonnière, c'est une ferme qui a démarré en 1991. L'idée au départ, c'était de maîtriser l'élevage de l'esturgeon, à la fois sa reproduction et sa production, son élevage. C'était vraiment dans l'esprit de la valorisation de la chair de ce poisson. Le caviar est arrivé dans le milieu et à la fin des années 90 comme conséquence des difficultés de la vente de la chair et pas du tout comme l'origine d'une idée qui aurait pu germer dans des précurseurs il y a 25 ans. Entre le moment où le poisson naît et le moment où on imagine pouvoir récolter du caviar, il s'écoule entre 8 à 10 années. Aujourd'hui, on utilise l'échographie, donc les ultrasons, pratiquement systématiquement. On arrive avec une précision extrêmement importante à saisir le stade opportun. Là, on parle en termes de diamètre et en termes de texture. Néanmoins, l'expérience fait que la plupart du temps, le jugement qu'on a porté en amont se confirme au moment de la récolte des poissons. Naturellement, il y a la partie de l'œil, il y a la partie pour la texture du toucher qui va faire que l'opérateur, la personne qui fait cette sélection, va avoir donc la responsabilité, finalement, de conduire la production et de prendre un certain nombre de notes qui nous permettront, dans un temps numéro 2, de segmenter nos produits sur des critères, encore une fois, tels que la taille, la texture ou la couleur. Une des plus grandes satisfactions, c'est qu'on fait un métier au contact d'un produit qui est magique. On a une clientèle qui est une clientèle très haut de gamme. C'est vraiment une satisfaction très importante d'être au contact de cette clientèle. On a goûté plusieurs millésimes de Château Guiraud, de la même façon qu'on a goûté plusieurs maturations de caviar. Et effectivement, on a trouvé, à travers des millésimes assez récents, à la fois la vivacité du vin et, encore une fois, ce côté extrêmement soyeux qui s'accordait très bien avec des caviars de 3 ou 4 mois. Et là, on avait finalement un contraste qui faisait ressortir tout un tas de saveurs du caviar et qui mettait en même temps en valeur ce côté très agréable, très accessible des vins de Guiraud. Donc un moment très agréable et une très belle découverte.